Bonjour! Aujourd'hui, cas particulier numéro 3 que l'on peut rencontrer quand on fait un problème d'optimisation. On en a déjà abordé deux dans la capsule précédente. Je vous rappelle qu'il y a quatre cas particuliers qu'on peut rencontrer. Je fais le troisième avec toi aujourd'hui, le quatrième suivra. Alors, pour illustrer ce cas particulier-là qu'on pourrait rencontrer, j'ai pris un numéro dans votre section révision d'optimisation, qui parle de boulangerie. Alors, on va le faire ensemble. Et puis, par la suite, je reviendrai plus tôt dans les notes de cours pour voir la page qui fera notre résumé de ce cas particulier-là. Alors, la boulangerie de Caroline vend des croissants et des baguettes. Donc, la boulangerie vend deux choses différentes. Différentes contraintes limitent le nombre de croissants et de baguettes vendues chaque jour. Le polygone de contraintes PQRS représente cette situation. Alors, on a le polygone de contraintes illustré ici. On a nos deux variables qui sont déjà identifiées. Le nombre de croissants vendus pour ce qui est du X et le nombre de baguettes vendues à chaque jour pour ce qui est du Y. Donc, on a différentes contraintes. On en avait, en tout cas, ici au minimum quatre. On a fait, on a tracé nos régions solutions. On est arrivé à un polygone de contraintes que vous voyez ici, qui est déjà illustré pour nous. Ce que j'ai indiqué, là, une des inéquations, là, je reviens tantôt, elle nous sera utile. Alors, on se rappelle qu'encore une fois, au risque d'être fatigante, je le répète, quand on a un polygone de contraintes, ce que ça illustre, c'est que tous les points à l'intérieur, incluant les points, les coordonnées des points sur les pourtours ici, pourraient être des solutions à notre problème. Parce qu'ici, on avait Caroline. Caroline, elle, elle veut maximiser ses revenus. C'est vraiment notre classique. Donc, elle a une entreprise. Elle veut qu'au niveau quotidien, donc à tous les jours, elle veut faire le plus d'argent possible. En sachant qu'un croissant se vend 1,25 $ chacun et qu'une baguette se vend 2 $ chacun. Elle veut maximiser ses revenus. L'ensemble des points à l'intérieur du polygone de contraintes et sur le pourtour illustrent le nombre de croissants et de baguettes qui seraient possibles de produire. Par exemple, le sommet ici, P, 28 croissants, 20 baguettes. C'est un point qui est ici, qui est un sommet. C'est une possibilité que Caroline peut produire au niveau de la quantité de croissants et de baguettes qui respectent les contraintes. Par exemple, 40, 40, 40, 40, 35, tiens, ça c'est un point qui est ici, qui est à l'intérieur du polygone de contraintes. Donc, 40 croissants, 35 baguettes. C'est une possibilité pour Caroline de production, étant donné que c'est un point dans le polygone de contraintes ici. Donc, ça respecte toutes les contraintes qu'elle nous aurait soumises. Ceci étant dit, on sait que nous, on l'a vu dans la très grande majorité des cas, ce qui va nous permettre de maximiser ou minimiser notre contexte, ça va être un des sommets. La question, quelle solution maximiserait les revenus quotidiens de Caroline? Donc, c'est ce qu'on nous demande. Alors, comme le polygone de contraintes est déjà fait, on va pouvoir aller tout simplement aller faire la dernière étape de notre problème d'optimisation, qui est la solution. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre tableau que tu connais déjà, où on va mettre les sommets de notre polygone de contraintes, et on va mettre la fonction à optimiser. On va rentrer chacune des coordonnées des sommets du polygone de contraintes à l'intérieur de la fonction optimiser. Puis, on va voir quel point me permet de maximiser mes revenus. Alors, pour ce qui est de ma fonction optimisée, qu'on appelle Z, on sait que c'est 1,25$ par croissant, donc 1,25$ fois la quantité de croissant X, et 2$ par baguette, donc plus 2Y, deux fois la quantité de baguette vendue. Je vais aller mettre mes sommets de mon polygone de contraintes à l'intérieur de mon tableau, et je vais aller calculer chacun de mes sommets. Donc, j'ai le sommet P, 28,20. J'ai le sommet S, 48,20. J'ai le sommet R, 72,30. Et j'ai le sommet Q, 16,65. Normalement, si tout va bien, on devrait avoir un de ces quatre sommets-là qui nous permet d'avoir une valeur maximale pour maximiser les revenus de Caroleil. On se rappelle que pour le premier, on fait notre calcul, donc 1,25$ fois 28, plus 2 fois 20. Si vous calculez ça, vous allez arriver à 75$. N'oubliez pas vos unités, 75$. Les autres, je vous épargne le calcul. On sait qu'on peut le faire directement sur notre calculatrice. Vous allez arriver à 100$, 150$ et 150$. Donc, ici, Caroline veut maximiser ses revenus. Là, on a un pépin. C'était prévisible parce que c'est un cas particulier aujourd'hui. On a un pépin. Quel est-il? Je veux maximiser les revenus de Caroline. Et là, ce que je constate, c'est qu'il y a deux points qui me permettent de maximiser. Le point R et le point Q. Donc, j'aurais le point R, 72 croissants, si je ne m'abuse, 30 baguettes. Et le point Q, 16 croissants, 65 baguettes. Les deux me donnent 150$. Ça, ça veut dire que jusqu'à maintenant, on avait une solution à nos problèmes d'optimisation. Ici, ça veut dire qu'on pourrait avoir deux réponses possibles. Ça, ça veut dire que Caroline pourrait avoir le choix. Pour maximiser ses revenus à 150$, elle pourrait produire 72 croissants, 30 baguettes. Ou 16 croissants, 65 baguettes. Peu importe, elle va arriver à 150$. Bon, le premier réflexe qu'on a, c'est de dire, bien, écoute, Caroline, tu as deux choix. C'est rare, mais avec les contraintes, tout ça, tu aurais deux possibilités de production. Voici les deux possibilités qu'on vient de nommer. Or, ici, il n'y aura pas juste deux possibilités. Il va y en avoir plusieurs. En fait, dans ce cas particulier-là, si je reviens à notre polygone de contraintes, je vais aller mettre en surbrillance les deux sommets qui maximisent, le sommet Q à 150$ et le sommet R, qui est aussi à 150$. Dans les faits, ici, il n'y a pas juste ces deux possibilités-là. Tous les points sur la ligne, sur la droite frontière entre Q et R vont aussi permettre de maximiser à 150$. Bon, là, on se dit, d'accord, c'est parce que sur la droite entre Q et R, combien il y a de points? Bien, en fait, il y en a une infinité de points sur une droite. Est-ce que je vais avoir à énumérer une infinité de possibilités? Non, ici, on va se rassurer. En fait, il va y avoir plusieurs autres possibilités que le point Q et le point R, mais on va être capable de les énumérer ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle de croissant et de baguette. Dans les faits, ces valeurs-là des variables ne peuvent pas être pas entières. Normalement, là, on ne vend pas un demi-croissant et un tiers de baguette au client. On vend un croissant entier, une baguette entière. Fait que dans les faits, je vais, pour être capable d'illustrer toutes les réponses possibles, je vais dire, voici une réponse, le point Q, voici une réponse, le point R, et je vais aller chercher entre les deux, sur la droite frontière entre mes deux sommets ici qui maximisent, je vais aller chercher les points entiers. Parce qu'on se le répète, les croissants et les baguettes, on vend ça de manière entière. On ne coupe pas nos pâtisseries. Maintenant, comment je vais faire pour aller chercher les points entiers sur ma droite entre Q et R? Ici, on peut avoir un feeling parce qu'il y a une graduation, il y a un quadrillage, mais ça se peut que tu n'aies pas de quadrillage. Donc, comment algébriquement aller chercher les points entiers entre Q et R? C'est ce que je vais vous illustrer. Et d'ailleurs, by the way, quand on va rencontrer ce cas particulier-là, où il va y avoir deux sommets qui optimisent, donc deux sommets qui maximisent ou qui minimisent, on va toujours aller illustrer, donner en fait toutes nos réponses possibles, donc les deux coins, les deux extrémités et tous les points entiers entre les deux sur la droite frontière. Quand je vais vous soumettre ce genre de problématique-là, les variables vont toujours avoir être entières. Donc, vous allez être capable d'aller chercher les coordonnées entières sur la droite frontière entre les deux points qui maximisent ou minimisent. Maintenant, je vais vous montrer comment aller chercher ces points-là, donc les coordonnées entières entre Q et R. J'ai sorti, je vous épargne les détails de ça, vous êtes capable de retrouver une équation de droite. Je vous ai sorti la contrainte qui passe, qui aurait illustré la contrainte ici qui s'en va par en bas, donc qui est illustrée par la droite frontière qui est là, vers le bas. En fait, donc, ça veut dire que la droite qui est là, bien, c'est Y égale moins 5 huitièmes X plus 75. Et on va en avoir besoin, parce que je vais aller chercher les coordonnées entières sur cette droite frontière-là. Fait que je vais avoir besoin de son équation de sa droite. Là, peut-être que le 5 huitièmes vous agace au niveau du taux de variation. Il n'est pas là pour rien et il sera utile. Je t'explique dans quelques secondes. Fait que garde-le comme ça. Essaie d'éviter la tentation de mettre ça en notation décimale. Donc, comment je vais aller faire, donc, pour aller chercher les points entiers entre Q et R sur la droite frontière. Je vais aller écrire l'équation. OK? Donc, solution, ici, on va aller se mettre un S parce qu'il y en a plusieurs. Il y a celui-là, il y a celui-là, puis on va aller chercher les autres solutions. Alors, je vais aller t'écrire l'équation de la droite frontière, qui est Y égale moins 5 huitièmes X plus 75. Et je veux donc partir du point Q, 16, 65, jusqu'au point R, qui est 72, 30. OK? Je pars de la gauche vers la droite. Si tu regardes ton polygone de contrainte, le point Q est à gauche, le point R est à droite. Fait que je pars du point Q et je dois me rendre jusqu'au point R. Et je le répète, je veux aller chercher les coordonnées entières entre ces deux points-là sur la droite frontière. Entières parce que croissant et baguette doivent être entiers quand on les vend. Bon, comment aller chercher des points sur la droite? Si tu regardes, regarde le X. Le X, on part à 16, puis on se rend à 72. Fait que dans les faits, il faudrait prendre notre équation de droite. Moins 5 huitièmes X plus 75. Il faudrait remplacer le X par 17, qui est le suivant. Pitonner ça. Regardez qu'est-ce que ça donne. Si le Y ne donne pas entier, ce n'est pas une réponse intéressante. On ne la notera pas. Remplacer le X par 18. Ici. Calculer. Si le Y donne entier, on le garde. S'il ne donne pas entier, on ne le garde pas. Là, tu me dis, OK, c'est parce que Julie, il faut que je remplace le X par 16, 17, 18, 19, 20, jusqu'à 71. Je n'ai pas fini. Dans les faits, ici, on va y aller intelligemment, puis on va regarder le taux de variation. Le taux de variation, c'est moins 5 huitièmes. Si je veux que ma valeur Y soit entière, il faut que mon X se divise bien par 8, qui est mon dénominateur. Parce que si c'est le cas, je vais automatiquement arriver avec une réponse entière. Si le X ne se divise pas bien par 8, j'aurai automatiquement pas une valeur entière pour le Y, et ça ne m'intéresse pas dans ce cas-ci. On va sauver beaucoup de temps comme ça. Je m'explique. Si je pars à 16, je pourrais essayer le X qui vaut 17, 18, 19, 20, pitonné. Regardez ce que ça donne pour le Y, mais je perds mon temps. Parce que 17, 18, 19, 20, à l'ouette, ne se divise pas par 8. C'est clair que mon Y ne soit pas entier. Et ce n'est pas ça que je veux. Je veux des baguettes entières. Donc, si je pars à 16, c'est quoi la prochaine valeur en X après 16? Parce que je pars de 16 et je m'en vais jusqu'à 72. Qu'est-ce qui suit 16 qui se divise bien par 8? Je te pose la question. Je t'entends réfléchir. C'est pas mal. 24. Hein? 8, 16, 24, 32, 40. Donc, je regarde les multiples de 8. Donc, 8, 16. Le prochain qui se divise bien par 8, c'est 24. Fait que je ne serrerai rien en bas de 24. C'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Alors, X qui vaut 24. Je vais prendre mon équation droite. Je vais remplacer par 24. Et je vais calculer ça pour voir qu'est-ce que ça me donne. Alors, tu prends ta calculatrice et tu me calcules ça. Si tu calcules ça, ça va faire 60. Ça, c'est un point entier sur ta droite frontière entre Q et R. Le X, c'est 24. Le Y, c'est 60. Donc, 24 croissants. 60 baguettes, c'est un point entier. Donc, pas de virgule entre Q et R. Tantôt, je te montrerai que ça donne encore 150 $ au niveau de la fonction optimisée. Je vais te le montrer, je vais te le prouver. J'ai testé 24. Après 24, qu'est-ce que j'ai comme valeur qui se divise bien par 8 à tester dans mon équation droite? Donc, après 24, 24 plus 8, ça fait 32. Entre 24 et 32 exclus, donc 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ça ne donne rien de les mettre ici parce qu'on sait que ça ne donnera pas un Y entier. Donc, je prends mon équation de droite. Je remplace mon X par 32 et je regarde qu'est-ce que ça donne. Ça donne 55. Donc, le point X qui vaut 32 croissants et 55 baguettes, c'est un point entier entre Q et R. Ça va donner aussi 150 $ au niveau de la fonction optimisée. C'est une autre réponse possible. Le prochain qui se divise bien par 8 parce que mon dénominateur, c'est des huitièmes. Alors, ça va donner 40 parce que 32 plus 8, ça fait 40. Si tu calcules ça, moins 5 huitièmes fois 40 plus 75, si tu calcules ça, ça va donner 50. Donc, le point 40 croissant 50 baguettes est un point entier, encore une fois, entre les extrémités Q et R. C'est un point que je recherche. Là, si tu vois la tendance, parce que là, il faudrait les calculer et on arrête quand? Bien, on arrête quand on se rend à 72 pour le X. Tu pourrais continuer à les calculer. Ici, quand tu en as fait 2-3, je pense que c'est suffisant pour moi au niveau de la démarche. Tu peux voir la tendance. Le prochain, c'est quoi? Bien, 40 plus 8, ça fait 48. 48 plus 8, 56. 56 plus 8, 64. 64 plus 8, 72. Le 72, je ne le calculerai pas parce que c'est mon extrémité. Donc, le 72, je vais l'enlever. Parce que je suis rendu à mon autre extrémité. Pour ce qui est du calcul du Y, là, tu peux ne pas me l'illustrer ici pour les derniers. Je sais que tu es capable de remplacer. Donc, si tu remplaces ton X par 48 dans ton équation de droite, tu vas obtenir 45. Ici, tu vas obtenir 40. Ici, tu vas obtenir 35. Donc, les sommets 48, 45, c'est une possibilité. Le sommet 56, 40, c'est une possibilité. Et le sommet 64, 35, c'est une possibilité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller chercher les points entiers entre les deux extrémités qui me donnaient un maximum. Parce que c'est ce que le contexte me demandait. Combien je vais avoir de solutions finales à offrir à Caroline pour sa boulangerie? Je vais en avoir une, deux, trois, quatre, cinq, six et mes deux extrémités, sept, huit. Donc, Caroline, elle a huit choix possibles de production de croissants et de chocolatines, baguettes, pardon, qui vont lui permettre de toujours arriver à 150 $ au niveau de l'optimisation. Si tu fais le calcul, tu ne me crois pas, prends n'importe quel point que je viens de te souligner en rouge, mets-le dans la fonction à optimiser que tu connais qui est en haut. Par exemple, ici, 24 baguettes et 60, pardon, 24 croissants, 60 baguettes. Si tu le mets dans la fonction optimiser que tu vois dans ton tableau plus haut, tu vas voir que ça donne 150 $. Si tu remplaces dans la fonction optimiser X par 32, puis Y par 55, tu vas arriver encore à 150 $. Ça fait que c'est toutes des possibilités de production pour Caroline. Comment on écrit notre réponse finale? Bien, il faut illustrer, en fait, il faut tout écrire les possibilités. OK, pour Caroline, parce que Caroline, elle est chanceuse, elle a plusieurs possibilités de production. Alors que d'habitude, la réponse, il y en a une à notre problème d'optimisation. Alors, pour maximiser ses revenus, Caroline pourra produire. Caroline pourra produire. On va commencer par, on va y aller gauche à droite, fait qu'on va illustrer toutes les possibilités. Le point Q qui est complètement à gauche, de gauche à droite, Donc, le point Q qui était notre première extrémité, c'était 16,65. Donc, 16 croissants et 65 baguettes. Si elle produit ça, elle va arriver à 150 $, puis ça va lui permettre de maximiser ses revenus. Deuxième possibilité, quand on a fait nos calculs, donc on y va de gauche à droite, la deuxième possibilité, c'était 24,60. Donc, 24 croissants et 60 baguettes. Ici, je peux tolérer des petites lignes, là, qui permettent de dire qu'on répète la même chose. Après ça, on a 32 croissants et 55 baguettes. Ça, c'est un autre point qu'on a calculé. On a 40 croissants et 50 baguettes. Une autre possibilité. 48 croissants et 45 baguettes. Je suis rendue là. L'autre après. 56 croissants et 40 baguettes. 64 croissants et 35 baguettes. Et on n'oublie pas l'autre extrémité complètement, au bout. 72 croissants et 30 baguettes. Donc, dans le fond, Caroline, elle est chanceuse. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit possibilités de production pour Caroline qui va lui permettre possibilités, pardon. Mon crayon ne va pas super bien. Donc, huit possibilités, vous me comprenez, qui lui permettraient d'arriver à 150 $ pour, donc, qui lui permettraient de maximiser ses revenus. Huit possibilités. Et, malheureusement ou heureusement, on doit tous les numéroter. On doit tous les numéroter. OK? Pas les numéroter, pardon. Les énumérer, pardonnez-moi. Je vous répète la stratégie. OK? Pour ça, n'hésitez pas à faire pause, là, si vous n'avez pas eu le temps de noter, là. Je vais peut-être un peu vite. Avant de passer, là, au résumé qui était plus, qui était avant dans les notes de cours, je veux juste te faire remarquer que pour aller chercher les points entiers sur ta droite entre deux sommets qui maximisent ou minimisent, la stratégie, c'est de partir d'une extrémité et de regarder le taux de variation pour choisir les X que tu vas tester. Par exemple, ici, j'avais les deux extrémités Q et R. Je partais à 16 et j'ai regardé mon taux de variation qui était des huitièmes. Donc, je partais ici à 16 et j'ai choisi des X qui se divisent bien par 8 parce que c'est des huitièmes. Si jamais, par exemple, ton taux de variation, c'était 10, bien, tu aurais choisi des X à partir de 16 qui se divisent bien par 10. Donc, 20, pardon, 20, 30, 40. Donc, tu regardes ton dénominateur pour choisir les X que tu dois tester pour aller chercher les points entiers sur ta droite frontière entre tes deux extrémités qui maximisent. Si je reviens dans les notes de cours, juste pour te montrer le résumé de ce qu'on vient de se dire, je t'invite à faire de même. Je vais te dire quelle page on va chercher. C'est la page ici, la page K particulier 3 qui serait normalement à la page 40 pour toi. Donc, ici, c'est le résumé. OK? Donc, un autre petit exemple de la situation. Tu as une autre fonction optimisée. Tu as d'autres variables qui doivent être entières. Des biscuits et des tartes, on ne les vend pas coupés, on les vend entiers. On a des contraintes et on a le polygone de contraintes qui est tracé là. OK? Alors, tu aurais ici, si tu fais le travail, je vais t'inviter à aller voir dans les notes de cours compléter et à compléter cette page-là, tu verrais que le point A et le point B te permettent de maximiser pour avoir un profit maximal. Alors, ça, c'est deux possibilités de réponse. Donc, zéro biscuit, je crois, et 20 tartes ou 15 biscuits et 10 tartes. Ça va te permettre de maximiser tes revenus, mais, le profit, pardon, mais ce n'est pas tout. OK? Alors, la démarche, tu l'as ici à droite. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, ça, c'est une possibilité. L'extrémité, l'autre extrémité est une possibilité aussi de réponse, mais tous les points entiers sur ta droite entre les deux sont aussi des réponses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Retrouve l'équation de la droite qui passe par les deux points qui optimisent. Donc, si tu n'as pas l'équation de celle-là, tu dois la trouver dans un premier temps. Par la suite, on teste des valeurs entières de X. On teste des valeurs entières. C'est ce qu'on a fait dans l'exemple qu'on vient de faire ensemble. Donc, on teste des valeurs entières entre les deux sommets qui optimisent pour retrouver le Y qui va avec. Et donc, qu'est-ce qu'on donne comme réponse? C'est tous les points à coordonnées entières entre les deux sommets. et il ne faut pas oublier les deux bouts et les coordonnées des deux sommets en question qui te permettaient de maximiser ou de minimiser ton affaire. Pas un cas particulier facile. OK? Tu vas avoir à le travailler un petit peu. Ce n'est pas nécessairement évident. Si tu as d'autres questions ou si tu as des questions qui fusent là, n'hésite pas à me faire signe. OK? Je vais t'inviter donc à prendre cette page-là, à aller prendre les notes de cours complétées, à compléter cette page-là, à les recopier. Si tu as des questions, tu me fais signe. Par la suite, passe aux exercices. Alors voilà. Bon travail à tous. Merci.